Salut, salut, on est lundi midi, donc il est grand temps de faire le journal de bord de la semaine écoulée. Première chose, la maçonnerie. Comme prévu, le maçon a posé le deuxième corbelet là-bas, sur son contre-sommier et son sommier. Il a profité pour renforcer aussi un peu en haut. Et là, il est en train, après, il est en train de faire un coffrage là, parce qu'au-dessus, on va faire un arc surbaissé, un arc de décharge. Donc, entre les deux corbelets. Et ensuite, une fois que l'arc sera fait, là, il posera le linteau qui vient se prendre ici et ici. Il y a une moulure certainement sous le linteau. Donc, le troglodyte de l'autre côté, même s'il n'a pas du trop apprécié, est quand même sur le nid. Il continue à donner à manger, donc c'est parfait. La nature est sauve. Donc, au niveau maçonnerie, on a également profité pour faire autre chose, je vous montre. Première chose, comme le charpentier attaque la semaine prochaine, il a commencé par caler ce côté-là de la ferme, qui n'avait pas été encore fait, parce que j'avais arrêté de travailler là, parce qu'il travaillait dessous, sur la porte. Et on a fini la rase. De l'autre côté, on a complété la petite arase, là, et on a continué. Sur tout le long. Donc, j'ai remouillé régulièrement, mais malgré ça, j'ai des fissures, c'est tellement sec dessous, y compris au-dessus de la porte. Donc, ça, c'était vendredi dernier. C'était bien marrant, c'était le compagnon qui faisait le manu, qui montait les sauts de chaud, et qui préparait le mortier, qui montait les sauts de chaud. Et moi, qui l'étalais, qui faisais les arases. C'est le monde à l'envers, mais bon. Ça a permis de toucher pour la première fois la chaux. Et ce qu'on a rajouté dedans, comme prévu, c'est le reste de tamisage, quand je tamise la chaux et la terre que j'ai récupérées en démontant les hauts de pierre. Pourquoi le tamisage ? Parce que ça, c'est ma partie chaud-terre. Ça, je le garde, c'est pour ajouter aux enduits, quand on fera des enduits apparents. Ça permettra de récupérer une belle teinte. Donc, c'est tout ça dans les sacs qui sont là. Et autrement, concernant le bas du mur ici, à l'origine, je voulais refaire les joints pour me profiter, pour m'entraîner à refaire les joints. Mais en difficulté, ça sera trop long avec l'arrivée du charpentier qui doit avoir travaillé pour changer tout le solivage et reposer le parquet. Et donc, ce qu'on fera, c'est un dégrossi. Donc, ça sera beaucoup plus rapide. Donc, il faudra quand même que je gratte un petit peu les joints avant. Et, ben, il y en a une sacrée longueur à faire. Donc là, je vais m'empresser de finir de vider tout mon bordel. Là, c'est du bordel parce que je triais pour savoir où ça allait. Et après, ben, je coffre de l'autre côté pour faire les arras de l'autre côté. Il y a également les deux assises de la ferme qui est au bout, là, à faire. Mais ça, c'est le maçon qui les fera. Côté jardin, les pieds de tomates sont bien levés. J'ai juste un manque là-bas de les pieds de pommes de terre. Pardon. Donc, ça se porte bien. L'ail est toujours verte et pas mal... Pas l'ail. Les oignons sont toujours verts et pas malades. Par contre, l'ail, ben, la rouille, ça jaunit. Donc, j'ai essayé de r'arroser un peu quand même parce que je me suis dit que c'est peut-être de la soif aussi. Et là, je vais faire deux lignes de 5 mètres que je finis, là. C'est des essais. J'essaye de décaisser un peu plus bas pour approfondir mon sol. Enlever les cailloux. Et là, le but, c'est de mettre petits pois et... Oui, petits pois et carottes. Du coup, le tas de cailloux a bien augmenté. Donc, ces cailloux, je les mets là parce qu'ils iront le long du hangar au pied, là, de manière à faire une espèce de drainage plat. Côté plant, il me reste que les pieds de concombre et les pieds de potiron. Donc, je les ai transasés dans des godets un peu plus grands parce que le reste était trop sec. Quelques fraises de formée. Et le reste, c'est où ? Ben, le reste, c'est dans l'annexe du jardin, c'est-à-dire dans la prairie. Donc là, par exemple, vous avez un pied d'haricots d'Espagne qui va monter le long du pied. On en retrouve un ici. Après, si on va plus dans les massifs, ça, c'est de la courgette ronde. Là, c'est un melon et ainsi de suite, comme ça, surtout ceux qui s'en font. Donc là, j'ai tendu, je refais le paillage un peu, que ce soit propre. Parce que les zones qui ont été paillées en ronces, à la plantation, on s'aperçoit qu'il n'y a presque plus de paillage. Donc là, j'ai une bonne vie du sol, donc je vais pouvoir pailler directement avec du broyat de bois. De manière à ce que ce soit plus périn. Par contre, en premier paillage, pour le reste, là où j'ai dégagé, je mets du broyat de ronces de manière à relancer un peu la vie du sol. Comme j'avais besoin de broyat de ronces, au niveau de la clairière, j'ai fini le bouchon qu'il y avait au milieu, là. Il se met à pleuvoir, ça va faire du bien. Et après, j'ai repassé un coup de tondeuse des broussailleuses. Et rapidement, comme il commence à pleuvoir, j'ai attaqué ce bouchon-là, maintenant, et dégagé le premier pommier qui était sous les ronces, qui est bien malade, ça m'étonnerait qu'il reparte. Mais a priori, la branche qui est encore vivante est au-dessus du point de greffe. Donc j'ai espoir de le récupérer quand même. Donc voilà le genre de pluie qu'on a en ce moment. C'est plus de la pluie pour nous embêter, parce que, bref, j'ai dû avoir en cumulé, je ne sais pas si j'ai eu 10 mm. Donc ce n'est vraiment pas grand-chose. Mais bon, ça, c'est toujours mieux que rien. Bon, ben là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau journal de bord. Et... Kenavo !